Le jeu « Les piliers de Rome » a été créé pour réaliser la tâche et le dossier documentaire « Rome et Romaniser l'Empire », mais d'une manière plus ludique. La tâche est disponible sur le site document.ricitus.qc.ca. Pendant le jeu, les élèves sont amenés à répondre à la question « Comment Rome peut-elle maintenir un empire aussi vaste? » et ils doivent compléter un tableau de réponse par aspect de société. Pour ça, ils vont pouvoir s'appuyer sur des documents historiques qui vont leur être dévoilés en réalité augmentée pendant le jeu. Les règles du jeu Le jeu se joue à deux. Le joueur qui remporte le plus grand nombre de points gagne la partie. Les points seront comptabilisés sur l'échelle qui se trouve ici. Pour commencer, chaque joueur pige deux cartes. Puis à tour de rôle, les joueurs poseront des cartes devant eux. Je joue une carte pilier de l'Empire, donc je la place devant moi. J'avance automatiquement de deux points sur l'échelle. J'utilise l'application Horasma, et donc la réalité augmentée, pour dévoiler le document historique et ensuite compléter le tableau. Je lis le document. J'essaie de l'associer au bon aspect de société, et je vais répondre à la question « Comment maintenir un empire aussi vaste » dans le tableau. Maintenant que j'ai fini mon tour, je pige une carte pour avoir toujours deux cartes dans mes mains. Ok, c'est à mon tour de jouer maintenant. Moi, je choisis de jouer une carte SPQR, et j'utilise la réalité augmentée pour savoir ce que je dois faire. Ça me dit « Regarde le jeu de ton adversaire et change obligatoirement une carte avec lui. » Je vais faire le jeu de mode, et je choisis d'échanger ma carte avec « La tactique de la torture ». J'ai fini mon tour, je pige donc une deuxième carte. Je décide de jouer une carte événement. Ça va me faire gagner ou perdre des points, et je vais pouvoir le savoir grâce à la réalité augmentée. Le jeu se termine quand le tableau est complété et que toutes les cartes publiées ont été jouées. Il se peut qu'il reste des cartes SPQR et événement dans la pige. Mais l'important, c'est que les cartes publiées aient toutes été jouées. Il reste maintenant donc à comptabiliser les points finaux, et ça pourrait faire revérer pas mal la situation. Pour savoir la valeur finale des piliers de l'entrée, je tire le « D ». 5. Donc, en ayant roulé 5, le Panthéon, par exemple, va valoir 1 point, l'Empereur 2 points, et ainsi de suite. Maintenant que tout a été comptabilisé, on voit le résultat, monde a gagné! 1, 2. On voit le résultat, monde a gagné! 1, 3. 1, 3. 2. 5.